وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Cette adoration, elle n'est acceptée que si elle est faite et elle est pratiquée selon des règles déterminées par l'islam, qui sont la sincérité dans l'acte et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière de faire cette adoration. De ce fait-là, nous ne voyons pas d'adopter des moyens qui sont spécifiques aux mécréants et qui sont contradictoires à l'islam dans la prédication, ou bien dans le fait de vouloir changer les choses dans la société, comme les manifestations, comme les grèves, comme les pièces de théâtre, la musique, les chants, les je ne sais quoi. Jamais, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les sahabas, ni les meilleurs siècles, ni les savants de l'islam qui les ont suivis, n'ont accepté ces moyens-là comme des moyens légiférés pour la prédication ou bien pour changer les choses. Car ce sont des moyens qui sont des moyens spécifiques aux gens du Koufr et aux gens de l'Abidah. Jamais les gens de la Sunna n'ont accepté ces moyens-là. Et ça, c'est important de le savoir. Le musulman doit avoir des objectifs nobles, acceptables auprès d'Allah, mais aussi doit emprunter des moyens nobles et acceptables pour atteindre cet objectif. Il ne suffit pas d'avoir une bonne intention et un bon objectif pour se justifier d'utiliser n'importe quel moyen. Oui, mais c'est pour une bonne cause. La fin justifie les moyens, ça n'existe pas chez nous. Ce n'est pas notre religion, la fin justifie les moyens. Chez nous, la fin doit être légiférée et les moyens doivent être légiférés. Et on nous, le mettre fin Sixet depuis le J7 et les moyens de l'аб百 et à Paris Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus